Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Europa Universalis 4 en compagnie de Damned et du Cygnoir pour la suite de la Ligue Celtique, toujours en grande guerre. Salut à vous ! Salut tout le monde ! Salut ! Et donc, bah voilà, vous vouliez de l'action, y'en a ! Allez hop, c'est parti ! Ouais, vous voulez du sang, là, c'est bon. Voilà. Tiens Damned, ce serait cool si tu me filais les territoires que t'as pris, histoire que ce soit pas quelqu'un d'autre qui les prenne. Si tu as moyen, comme je vois pas trop ta couleur en fait par rapport à la salle de l'Espagne. Ah ! Euh, bah ouais, je peux te filer... Me filer les sièges, quoi. Enfin, sauf si tu veux les prendre après, hein, je veux pas... Je sais même pas si j'ai dit bonjour, mais c'est pas grave, je redis bonjour au cas où, j'étais concentré dans mes mouds, dans ce que j'étais en train de faire. Bonjour tout le monde ! C'est ça. Donc, je te fais des territoires. Tiens, bah au moins tous ceux qui sont collés à toi, parce que bon, après, c'est pas que je veux pas te donner les autres, mais... Oui, oui, bah au pire les autres, filer à l'Autriche, et tu donnes tous des trucs à l'Autriche, je sais pas pourquoi, mais... Ouais, ouais, parce que c'est leur seigneur et maître, non ? C'est le meneur de la guerre, sûrement. Attends, je prends le temps de le faire juste deux secondes. Vas-y, vas-y. Je suis en train de me dire que l'Autriche a une sale lassitude de guerre, pourtant il a aucun territoire occupé, c'est un peu violent, il a dû se faire défoncer ses armées. Ouais, je pense que ses armées ont dû prendre très très cher. Le nombre de pays à chaque fois pour le choisir, il est où ? Il est là. J'ai rarement eu autant de possibilités de donner mes territoires à quelqu'un. Ça, je vais pas les donner à l'Espagne, on sait jamais. Voilà, et puis j'en profite pour dire que du coup, je vous remercie pour les commentaires, pour... La doctrine. La doctrine, merci, parce que je suis en train de le faire en même temps, je fais 25 trucs. Et donc du coup, vu la discussion et vu que de toute façon, je suis dans les doctrines administratives, c'est pas pour moi là où il y a forcément les meilleurs, mais je pars quand même sur la humaniste. Parce que je joue en projet de m'installer un jour au Danemark, enfin Danemark ou Finlande, j'en sais rien. Donc c'est fait, voilà, c'est investi. J'ai déjà pu mettre deux points dedans, en plus j'étais plein en points administratifs. Eh bien, félicitations. Et donc je peux enlever la pause, et donc c'est parti. Voilà, c'est reparti, pour de bon. Ok, donc nous on va continuer de prendre des trucs et de piller la France, parce que pourquoi pas. Moi je vais essayer de trouver des conseillers qui permettent de diminuer l'inflation, parce que c'est un peu le drame. Ah yes, c'est quoi ? Les Comores ! Voilà un endroit tout à fait sympathique. Euh, ça gueule, où est-ce que ça gueule ? Hop. Indépendance de l'Angleterre. Ah merde, putain, ça a pété en Cornoua, il a fait chier. Cracovie. Les Comores seront irlandais ou ne seront pas ? Il va falloir que je me replie en Angleterre, Damned, pour aider aux rebellions. Angleterre, mais oui. Il y a des bateaux pour traverser, oui c'est bon ? Euh, ouais, attends, cela dit, non, je suis en train de me dire qu'on est passé dans l'ère des absolutismes, donc je vais peut-être plutôt faire une répression implacable, ça coûte pas ultra cher. Ouais, mais j'ai zéro en absolutisme, c'est naze. Ouais, moi aussi. Euh, je dois pas avoir un choix grave, de toute façon, comment ? Je joue pas là-dessus dans cette game. J'ai un. Je suis tout pacifique. Moi j'ai un, donc ça va. Ouais, c'est pas simple de le monter non plus. C'est clair. Merde, va y avoir un fight, qui c'est qui m'attaque ? Ah la vache, des navires brénois, des enfoirés, putain c'est des navires lourds en plus. Bah attends, je reviens, je suis en train de faire ma... Ta petite ronde ? Ouais, parce que moi c'est des navires de transport, donc je vais me faire défoncer. Voilà. Voilà, merci. La Bourgogne n'est plus un rival valable pour la, pour la, 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 la Bretagne, pardon. Pourquoi la Provence ? Pourquoi la Provence me vient en tête, je ne comprenais pas. Euh, du coup, on va dégager ça. Et on va trouver peut-être un meilleur rival. Ah, on ne peut pas parce qu'on est en guerre bien sûr, pardon. Autant pour moi. Le piège. Euh... Ça se passe bien. Bah on va piller en attendant, parce que, ouais, si on peut passer par là. On devrait faire sauter le dernier fort brabanais très très vite. Ici là, du coup, je ne me concentre pas trop. Fuitesse de recouvrement du moral terrestre, mais oui, c'est très très bien. Plus 10% je prends. Allons piller les terres de l'autre con. Qu'est-ce que ça, comment ça se passe ? On a 3000 Pérouviens français là-bas, ça va. Des Pérouviens ? Des Pérouviens. Des Pérouviens français, attention, pas des Pérides, hein. Pas des Péridesiens. Ah ouais, des faux. Des faux, ouais. Exactement. Ouh là, en Auvergne, les gars. Oh, il y a 96 bateaux écossais et bretons. Ah bah ouais, là, on a posé nos coronesses là, attention. J'avoue. Un peu, je suis impressionné par vos flottes. Bah surtout celle de l'Écosse, hein, parce que... Allez, 35% ! Ouais, c'est pas ouf. Mais ça commence à s'améliorer là, niveau financier. Bah disons que quand on vous regarde d'un œil lointain et qu'on vous considère comme un tas, vous êtes tous les deux impressionnants. Ulm est sortie de la guerre, très très bien. Bah ouais, on essaye. Ouais non, ça se passe plutôt pas trop mal. Ils arrivent ou ils n'arrivent pas, les gens là ? Et la France, elle se barre un jour ? La France, elle en est ouf. Elle a 9 de lassitude de guerre. Ouais, quasiment 10 même. Il y a un moment, ça va péter. Allez, le Brabant. Voilà, le Brabant en PLS. Ça fait plaise. Mais il n'a plus de troubles français ici, il doit en avoir encore. Je ne sais pas où elles sont. Ouais, ils doivent traîner quelque part, je pense. Mais il s'est globalement fait défoncer par la Bohème. Putain, il me faudrait un mec qui diminue l'inflation. Je me gourse, c'est peut-être là ? Quoi une révolte ? Ah oui, non, je l'attendais, pardon. Tout va bien. On va prendre un mec qui met de l'agitation dans le pays en attendant. Bon, c'est un réformé, mais c'est pas grave. C'est un prêtre réformé, ça nous change. Un prêtre réformé ? Tout à fait. Ok. Je peux faire quoi ? Puissance des missionnaires ? Non, non, ça, on s'en fout. Bon, on va prendre un petit peu le temps et puis on va piller la France. Oui, de toute façon. Ah bah là, oui, il n'y a pas de raison de s'emmerder. Très, très clairement. Alors, il y a des ottomans, il y a 46 000 ottomans qui sont en train de prendre d'assaut la Suède. Bon, ça me va. Parfait. Vous l'aurez rarement vu, je pense. Non, mais c'est très, très bien. Parfait. Ouais. Le seul territoire qui reste à la Suède, c'est un truc occupé par des rebelles. C'est un peu triste. Il s'est fait défoncer, le Suédois. Bah, à la limite, c'est bien. C'est au moins, pendant qu'il prend, nous, on s'en s'occupe du reste. C'est clair. C'est un peu le souffre-douleur, mais... Oui, bah écoute... Putain de bordel de merde de... C'est parfait. Rebelle de mes deux. Ah oui, tu t'es bien fait choper. Tu vas les éclater, mais bon. Ouais, mais ils me font perdre du temps, ils me font me perdre du cognon. Fais gaffe, il y en a encore en dessous. Ouais, mais c'est pas mal, parce que ceux qui sont en dessous, ils vont prendre le siège de Liège. Ah non, merde, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Attends, il est en train de les prendre à 8000, là ? Il est en train de les défoncer, quoi. Oh là là ! Bon, c'est du paysan, mais quand même. Ils sont faits en quoi, les mecs de chez Liège ? En Liège. Bah, pas en Liège, moi, je dirais, justement. Ouais, c'est clair. Ouais, mais du bon Liège. Ouais, du bon gros Liège, quoi. Enfin, bref. Liège à tonneau, quoi, pas le Liège à bouteilles de vin. Le vrai, le Liège. Bon, donc nous, on a dit qu'on colonisait les Comores, on sera bientôt arrivés. Une fois qu'on aura fait les Comores, on va essayer de débarquer, par exemple, en Australie. On va essayer de leur sauter dessus, pendant qu'ils sont occupés. La plata française veste le Brésil castillan, attention. Lunebourg est sortie. Ouais, bah, ça sort de plus en plus de l'autre côté, hein. Il en reste, mais beaucoup moins. Bah, il reste gros. Oh, il reste ceux qui résistent. Et le Brabant. Et le Brabant qui... On ne sait pas trop pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais bien qu'il se barre, le Brabant. On n'en prendrait plus. Elles sont où, ses troupes ? Elles sont peut-être en Suède, mais... Mais il n'a plus de troupes, je lui ai marché sur la gueule. Si, il a des troupes en Bohème. Il y a des troupes... Bah, je ne sais pas c'est où, exactement où ils sont. Ils sont en train d'aller en Bohème, là. Non, ils sont en train d'aller dans l'Ordre de Livonie, la vache. Il est énorme, l'Ordre de Livonie. Oui. Autant pour moi, il a 5000 hommes, quoi. C'était pas ouf, je les ai vus passer. Ouais. L'Espagne est rentrée chez elle, tellement elle se fait chier. Tu m'étonnes. Bon, ouais. Attends que la France craque, hein. Je peux améliorer mes vaisseaux de transport, tiens. Le compta Venessant est tombé, parfait. On va le faire. Bon, bah, écoutez, nous, on a le temps. Il n'y a pas de stress. Ce qu'on va faire, peut-être. Bon, moi aussi. Je vais piller Paris, personnellement. Oh, mais sérieux, vous avez perdu, Brésil Castellan. Je vais faire des coups de pute aux gens. Vous déconnez, ou quoi ? Bon, on va essayer de se concentrer un peu sur... de se débarrasser des colonies, là. On va en mille hold-down. On a Pattern de la Tremoy, là. Hein ? Pattern de la Tremoy. Oh, le fion. On va insulter les Milanais. La Pomeranie est sortie. Ah, ça commence à être un peu plus sérieux, là. On va garder un oeil, quand même, sur nos troupes, hein. Il faut qu'il n'y ait pas la France qui débarque et qui fout de la merde. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Bah, ils vont par là-bas, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas si on va réussir à les choper, par contre. Ça m'étonnerait. Voilà. Une lettre qui restera dans les annales. Ouais, des points, des points. Oui, on va réussir à les choper, parfait. En avant, les gars. Grâce à nos alliés Brésil-Portugais. Voilà, une armée de moins. Donc maintenant, on va aller s'occuper des mecs qui foutent la merde chez notre pote, là. Et puis ça va prendre 100 ans d'y aller, c'est pas grave. Ok, revenons par ici. Ah merde, ça gueule. Où ça ? D'indépendance de l'Angleterre, encore. Quoi, demandons la paix ? Ça a trop duré, c'est ça ? Bah oui. Ah ouais, moi aussi, ça a duré. Ouais, ça va commencer à saouler les gens. Pourtant, ça se passe. Ouais, mais les gens, on est toujours saoulés pour rien, de toute façon. Bah, on va aller se poser sur... France a conclu une alliance avec Milan, ah merde. On va aller se poser à Milan, hein. Parce que Milan, c'est plutôt mon adversaire, quoi. Bah, c'est le mien aussi, hein. Bah, c'est le meneur de la guerre, hein. C'est ça, c'est le meneur de la guerre, donc à un moment... Voilà, quoi. Ouais. Ça y est, on commence à reperdre du blé. Cool. Fais un peu de pillage. Ouais, mais c'est parce que je me déplace, justement, là. Je vais me poser à Gênes. Ah oui, aussi. On va commencer à faire un peu pleurer Milan. Je pense que ce sera une bonne idée. Moi, je me dis que, de toute façon, là, si la France, elle avait dû partir, elle est à 15. Il devrait céder. Le Brabant, il est à 17. Faible. 17,4. Oh la vache. Palatina, il se fait défoncer. Bon, bah, moi, je ne peux rien faire pour l'instant, malheureusement, chers amis. Ah, il ne veut pas prendre de paix ? Bah non, il ne veut pas prendre de paix, non. Pourquoi il le ferait ? Il a l'objectif de guerre. Ah, c'était la capitale, l'objectif de guerre, merde. Bah ouais, ouais. Puis il a le Danemark qui est en bien, quoi. Tu ne veux pas aller t'occuper du Danemark en speed ? De quoi ? Tu ne veux pas aller t'occuper du Danemark en speed ? Défoncer le Danemark. Je ne sais même pas ce qu'il a comme troupe, le Danemark. Je ne suis même pas sûr qu'il ne reste peut-être pas grand-chose. Bah, il a quand même l'intégralité de la Suède. Non, moi, je laisse venir le Danois. Si, si, il a 26 000 hommes en Crimée, pour le moment. En Crimée ? En Crimée, ouais, il est en Crimée. Et il reste des troupes à la France, dans sa petite colonie. Et il vient de se faire choper par 17 000 Espagnols et il s'est fait ramasser. Ah, attends, il y a eu des renforts qui arrivent. Oh, non, non, il s'est fait ramasser par les Espagnols, bien moins nombreux. Ah, vache, ouais, j'avoue. C'est la violence ? Un peu, ouais. Bon, pendant ce temps-là, on va aller massacrer les Chiroquis. Voilà, puisque c'est ça. Nous, on va construire un bâtiment en cornoie, allez, hop. Voilà, Paris est à sec. 240 Ducas pour les bourgeois, mais allez, crever, putain. Sérieux ? Tant pis pour la stab, à un moment. Palatina est sortie. Ouais, ça commence à... À craquer, hein. Il y a encore du monde, hein. Puis l'Ottoman, on est pas près de le sortir, mais il y a moyen que ça pète, quoi. Enfin bref. Peu importe. France s'occupe des trucs. Pourquoi il s'occupe de moi et pas de l'Espagnol ? Je pose la question. Va savoir. On peut repasser en vitesse 3 ? Ouais, c'est jouable. Moi, ça me pose pas de problème, personnellement. Ça me pose pas de problème non plus, on peut y aller. Ouais, pour le rythme de la série et le mien. On a de nouveau 50 points sur le pape. Bah, on va attendre un peu, du coup. Prédicateur influent. Envoyons-le à Rome. Bah oui, comme ça, on aura 60 points. C'est parfait. Bon, bah ça y est, j'ai eu ma première politique gratuite. Félicitations. J'ai quoi en politique pour l'instant, moi ? J'ai les timbres, qui fait plus de droits de douane. Et arme de qualité standardisée, plus 5% de discipline. Oh, mais je suis à combien de discipline, moi ? C'est pas mal, ça. Je suis à 115% de discipline, déjà. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est... Comment ça va être sympa, ouais. Moi, pour l'instant, j'ai que l'expansion coloniale, malheureusement. Pendant ce temps-là, j'ai les chiroquis. Ah, là, je vais annexer leur bled, puis on n'en parlera plus. Demandons la paix. 53 000 rebelles en France sur Paris. Hein, je les vois pas. C'est s'ils viennent d'apparaître à l'instant, là. Alors, je dois être... Ah oui, je viens de les voir apparaître, effectivement. T'es à la traîne, c'est pour ça. Je suis à la traîne, ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe ? T'as perdu ton... Ton relis, ton dirigeant, je crois. Euh... Non. Non ? Non, il est pas mort ? Qui c'est qui est mort ? Mais si, c'est notre duc. Putain, notre super duc... Notre super duc 556 qui est mort déjà. Je suis très le monde écouté. C'est-à-dire que j'en sais pas. Je sais même pas, ça se trouve, ça faisait super longtemps qu'il était... Mort ? Qu'il était là, mais... Non, mort peut-être pas, mais... Ça fait super longtemps qu'il était mort, ouais. Le mec, il est fossilisé sur le... Ok. Totalement cohérent. Totalement cohérent. Non, mais je sais pas. Ça fait si longtemps que ça qu'il était sur le trône, ce con. Merde. Bon, ben, on a un 4, 2, 3... Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu manger, quand même. C'est ça. Puis, film odeur, on se disait qu'il est un peu vieux, quoi. Donc, du coup, ils sont... Mais vous comprenez, avec cette guerre et tout, on oublie l'essentiel. C'est l'occupé de la famille. Toujours la famille. Qu'est-ce que c'est ça ? Une erreur est si vite arrivée. Non, mais le mec, j'ai presque pas eu le temps de remonter la légitimité, quoi. Maintenance des mercenaires, moins 25%. Vous êtes sérieux ? Qu'est-ce que c'est que c'est très pourri ? C'est pourri, effectivement. C'est bien pourri du cul. Oh, putain, il y a vraiment de l'arbélion en France, hein, la vache. Une héritier, c'est de la merde, hein. Moi, j'ai des Anglais qui risquent de péter un câble. On va tout de suite le dégager, voilà. Ah, parce que je suis pas là, hein. Non, je sais, c'est pour ça que je vais chercher mes troupes pour essayer de... Le 0800, c'était quoi ? 500, 666, je crois, n'est pas disponible en ce moment. Je vais ramener des gens. Ah, je sais pas si c'était 500, mais... Il y a la Suède qui a siège la France. Pourquoi pas. Bon, il y aura mieux fait de... Merde, je me suis fait choper. Ah, pardon, est-ce qu'il y a une flotte dans le coin qui pourrait venir ? Ouais, il y a l'Écossais qui est pas loin. L'Écossais, est-ce qu'il peut remonter vers la Hollande avec sa flotte ? Ah, bah, il peut, mais je suis pas sûr qu'il puisse intervenir dans le comp. Bah, si, il peut, il peut. D'accord. Allez, en avant. Fanatique réformée au Nantais. Ah, bordel. Ils sont combien, ces cons ? Comment ça se fait qu'il est si fort, ce con ? Il faut que ça tombe, le siège. Visiblement, oui, j'ai pu t'aider, mais il est parti au moment où je suis arrivé, quoi. Ah, je suis obligé de faire une répression implacable. Parce que sinon, ça va partir en sucette. Alors, une seconde, je fais l'appareil avec les Chiroquis. Là, bah, on prend tout. Comme ça, on n'en parle plus. Mais euh... Et on prend 40 balles. Merci, au revoir, les Chiroquis. Les pauvres Chiroquis. Mais ils sont mieux dans mon empire, les Chiroquis. C'est vrai, ils seront au chaud, comme ça. Mais voilà. Faut que ça tombe, là, et qu'on retourne s'occuper de notre territoire, là. Parce qu'on peut plus dépenser des points militaires pour que d'elles. Oh, une épidémie, sérieux. C'est abusé. Ça gueule, ça gueule partout, là. Ça gueule là. Mais elle craque quand, la France ? Parce qu'elle est à 20 de lassitude de guerre, quoi. La populace française a franchi la frontière. Mais oui, mais c'est la fête. Non, ils font que traversée, on dirait. Pourquoi pas ? Bah breb, oui, d'accord, c'est bien. Mais la France ? Mais pourquoi ? Pourquoi c'est bloqué à 42% ? Pourquoi tant de haine ? Tiens. Les comores sont sunnites ? Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Ah, c'est particulier, effectivement. Oui. C'est très étrange. Pour la peine, on va envoyer un colon, là-bas. Non. Oui, je n'ai tombé. Allez, on rush au Nantais, les gars. Démerdez-vous. Essayez de ne pas vous faire enfermer entre ces enfoirés de particularistes, là. Développement de la métallurgie en Geldre. Ok. Non, ils sont sur le chemin. Je pourrais complètement écraser la Hollande, en passant. Ça, c'est intéressant. Oh, l'Irlande, le profiteur. C'est très intéressant. En même temps, il a raison. Ah bah oui, j'aurais fait la même. Du coup, je vais ramener les troupes que je viens de ramener. On se traîne tellement en termes de lassitude depuis le début, là. Là, je pense que je vais faire un gros stack. Je vais tomber chez l'Hollandais. Je vais lui fracasser sa tête. Il va cracher. Alors, je peux lui faire cracher quoi, en fait ? Oh là là. Je peux lui faire cracher une pauvre colonie, près du Congo. Ouais, non. Il peut la garder, sa colonie congolaise, j'ai envie de dire. La populace peruviano-française. Peruviano-française. Arriga, ouais. Il y a la populace peruviano-française qui fout la merde. Les aporogues, d'accord. C'est quoi ? Ok. Les aporogues, quoi. Ouais. Je n'ai jamais entendu parler de aporogues. Il vient de quitter la guerre. Bah écoute... Ah oui, d'accord. C'est le territoire qui est entre la Crimée, les Ottomans et la Lituanie. Bah, il doit être bien, lui. Il est tout seul. Putain, il n'est même pas vassalisé. Tu ne sais pas trop ce qu'il foutait, là. Allez, on ramène tout le monde. Ah ouais, non, c'est clair. Et on leur tombe sur le râble. Très, très vite. Bon, bah, je suis désolé, il faut que je ne meure plus au Nantais, un coup, là. Bah, tu n'as pas trop à être désolé, parce qu'à part des rebelles, en France, il n'y a plus grand-chose. Putain, la vache. Parce que des rebelles, ils ont plus de... Ah, plus de 100 000, ouais. Plus de 100 000 ? Ah oui. 46K, 33K, 40K. Qu'est-ce que tu fais, moi ? 120 000 rebelles en France. Alors, si je déclare la guerre, pour prendre la colonie, c'est naze. Par contre, pour prendre la capitale hollandaise, c'est pas naze, du tout, du tout. Il n'y a pas d'aliénine à côté ni de l'autre. On est sur une humiliation d'un rivale. Euh, oui, je vais humilier. Il y a la Toscane qui est en train de débarquer en France, dans la colonie française, en Afrique. Et t'as l'Ottoman qui débarque en Espagne par le Maroc, avec 50 000 soldats. C'est parti. Il va se taper des petits séparatistes marocains, complètement gratuitement. Il n'a pas eu le temps de bouger. Je pense qu'il n'en a rien à foutre. Ouh. Ouais, il est en train de les violer. Il n'y a pas d'autres mots. Ouais, je pense que même l'Ottoman peut se taper des... Ah, et du coup, il a récupéré le siège à 21%. C'est intéressant, ça. Pause. Ah oui. Talent étranger. Des officiers congolais. Des officiers congolais ? Non, merci. J'ai pas besoin d'officiers congolais. T'as des colonies de ce coin-là, toi ? Oui, oui, j'ai une colonie qui me permet d'aller, normalement, coloniser tout ce qui va se trouver plutôt du côté de l'Océanie. Alors, autant ils n'ont pas mis les porcs, autant le truc de mousson, là, en Afrique, ils l'ont ajouté, ça, par contre, dans les parties en cours. Ouais, tu la ramasses, la mousson ? Euh, ouais. Oh, il a 11 navires lourds. Ouais, j'ai intérêt à faire gaffe à mon cul, l'air de rien. Ouais, il est un peu vénère, niveau flotte, le hollandais. En même temps, c'est la Hollande, hein. Ouais, je voudrais peut-être me calmer, moi. Parce que c'est emmerdé. Ouais, je vais peut-être me calmer, ouais. Allez, on va essayer de se reposer au Cotentin avec nos bateaux de transport, on va attendre que ça arrête de gueuler ici. On va aller poser nos miches. C'est quand qu'on pourra convertir le Nantais ? Dans deux ans. Parfait. Bon, la France, là, c'est incroyable qu'elle craque pas, la France, quand même. Oh, mais la noblesse milanaise qui a popé sur le siège que j'ai fait à Milan, quoi. La déception. Bah, la Suède, elle craque pas non plus, alors qu'elle est totalement dans le mal, hein. Ouais, je comprends pas trop, ça. C'est un peu étrange. Bon, surtout que la guerre, on l'a bien gagnée, quoi. Bon, allez, il faut que ça descende encore un peu, et puis on va se tirer d'ici, après. Il faut qu'on traverse pour aller en Cornouaille. On va tarder de rentrer mes troupes, moi, parce qu'on va commencer à m'ennuyer, là. Ouais, est-ce qu'ils vont bouger, est-ce qu'ils vont pas bouger, que c'est quoi, ça, encore ? Mais putain, mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est quoi, c'est toi ? Ah, c'est les Galois, cette fois, vous casser les noix, les gars. Quoi, les bâtiments, ils coûtent aussi cher, là ? Inflation, ah, putain ! Ouais, ouais, on va se tirer de là. Saloperie d'inflation. Allez ! Oh, mais c'est quoi, ça, le Hull, mais le Hambourg qui revient ? Je me casse en Angleterre, je replie les troupes, c'est fini pour moi. On serait même pas battu. Si, une fois, j'aurais perdu. Bon, on va tout stacker, parce que j'ai un peu peur, quand même. Madbourg est sorti. Ouais, toujours les petits, quoi. C'est ça. Le Brabant, il fait toujours chier, ou pas ? 80 sur 126, ouais, ça progresse tout doucement avec le Brabant. Mais trop doucement, même, je dirais. Allez, on va essayer de faire en sorte que ça pète pas trop. Je peux pas faire sauter les murs de ce truc de merde, là ? 50 points, tiens, bam ! Bam, les murs de ta putain de Hollande. Voilà. L'Irlande qui rase l'Europe tranquillement dans le dos de tout le monde, quoi. Pas de stress. Tout ça, en plus, pour de la démonstration de force, et puis un peu de commerce, ça sert tellement pas trop. Mais bon. Mais genre, il y a Tunis qui fait des rasiats sur Gênes et sur Montpellier, quoi. Oh, c'est intéressant, ça. Ah ! Je peux prendre une nouvelle doctrine. Alors, bureaucratie centralisée. Oui, centralisée, ça me semble bien. Hop. Parfait. Allez, hop, maintenance de l'armée, zéro. Et voilà. Ça pique. Allez, les gars, s'il vous plaît. On répare les bateaux, et on repart faire du commerce. Oh, ce que ça va être long. Ce que ça va être long. Tu libéreras mes bateaux, éventuellement, si t'as fini. Bah, vas-y. Tu peux les reprendre, non ? Euh... Bah, je peux pas les sélectionner. Ah, si, voilà. Fallait pas que je clique dessus, il fallait que je les détache. Très bien. Bah, rentrez au Vantay pour l'instant, les gars. Et du coup, je vous propose d'arrêter l'épisode là. Mais oui. Qui a bien assez duré. Allez. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi la série. J'espère qu'elle continue de vous plaire. Vous vouliez de la guerre, il y a de la guerre. N'hésitez pas à aller voir la perspective de... Comment ? Bah, du signe noir. Pour aller... Pour voir un petit peu comment ça se passe dans la guerre des ligues sur lesquelles je ne participe pas vraiment, en fait. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye bye. Salut tout le monde. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada